Coucou mes petits chats, ça va ? Bon alors, ça fait 50 fois que j'essaie de faire cette vidéo, j'en ai marre ! Non mais je vous jure que ce n'est pas possible. Alors, je vous explique un petit peu. Je vous avais dit qu'il n'y a pas longtemps, Koh Lanta allait commencer, donc il commence le 16 et ce Koh Lanta s'appelle Koh Lanta des armes secrètes. Je ne sais pas en quoi consistent les armes secrètes, mais je pense que ça pourrait être pas mal d'en discuter si vous avez la possibilité. Alors, à titre d'information, je ne sais pas encore, quand je vais poster la vidéo, si mes commentaires seront actifs ou désactivés, parce que sur mes dernières vidéos, elles sont désactivées. Je suis désolée, ce n'était pas mon fait. C'est YouTube qui a mis directement en désactivé. Donc du coup, je vais essayer de vous donner en bas de la page, donc du coup, dans le résumé, une adresse où vous pouvez envoyer des commentaires. Je pense que je vais vous envoyer ça sur mon Insta. C'est ça Instagram ? Oui, ça doit être ça. Oui, Instagram. Je vais vous donner mon Insta et vous pourrez en plus aller voir d'autres projets que je fais. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour vous proposer, tout simplement de voir les profils des candidats. Là, c'est les dix candidats parce qu'il y a 20 personnes sur le prochain Koh-Lanta. Et donc là, je vais regarder les dix profils des dix candidats. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense et on pourra échanger comme ça. Donc la première des candidats s'appelle Candice. Elle est instructrice de survie, elle a 25 ans et elle vient d'Imbre. Donc, déjà, instructrice de survie, sur le papier, elle est déjà bien placée parce qu'elle sait déjà les choses. Maintenant, attention, je connais des personnes qui se disaient instructrice de survie ou instructeur de survie et qui ont, au niveau Koh-Lanta, pas dépassé deux semaines. Et puis, il y en a d'autres, comme je donne l'exemple de Sam parce que c'est le plus flagrant. Sur le papier, le profil était génial et il s'est craqué. Donc, j'espère qu'elle a le profil autant dans la survie que dans l'humain. En tout cas, déjà, ça a l'air bien. Elle fait le feu. Je m'appelle Candice, j'ai 25 ans. Parce qu'elle vient faire le feu. Je suis actuellement à Saint-Etienne et dans la vie, je suis instructrice de survie. Là, c'est la bête de l'églantier. Un fruit, c'est égal à trois kiwis en termes de vitamines. Elle fait du tir à l'art. C'est bon. Elle fait beaucoup de sport. Être experte en survie, c'est avoir du bon sens, avoir du sang froid, avoir une bonne capacité d'adaptation et avoir un bon mental. Une aventure comme Koh-Lanta, je pense que c'est un petit peu le défi ultime que je pourrais me lancer. Alors, avoir du bon mental quand tu es instructeur de survie, je veux dire, c'est la logique. Mais il faut savoir que le bon mental en France et le bon mental sur une île déserte, quand tu n'as rien à bouffer, ce n'est pas la même chose. Donc, j'espère juste qu'elle n'a pas le mental trop faible après avoir. En tout cas, elle fait du sport d'hiver aussi. Donc, quelque part, elle est multifacette. Donc, c'est plutôt intéressant. Je trouve que l'image, elle est extrêmement belle. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais je trouve que l'image est vraiment belle. Et j'ai vu le nouveau totem aussi, je vais vous le montrer après. En tout cas, premier profil, pour moi, il est, on va dire, plutôt intéressant. Et qui, je pense, peut aller loin. Maintenant, il faut toujours rester sur nos gardes parce que beaucoup disent aller loin et ne sont pas super loin. Deuxième. Alors, elle s'appelle Élodie. Elle est coach sportif, elle a 35 ans et elle vient du Nord. Donc, déjà, sportivement, elle est vraiment au taquet. Par contre, moi, pour moi, déjà, rien qu'au visu, elle a l'air d'être assez faiblarde. Après, je peux me tromper. Mais quand je vois, vous voyez, elle donne cet aspect un peu faible. Peut-être que je me trompe. Parce que des fois, je voyais Lola l'année dernière. Pour moi, elle était un petit peu faiblarde, un petit peu fillette, quoi. Et en fait, elle nous l'a mis à l'envers. Donc, il faut rester sur nos gardes. Élodie, je suis coach sportif depuis 13 ans. C'est mon métier passion depuis toujours. Pourquoi, Mour ? Je gère une salle de sport avec mon mari depuis 4 ans. J'ai fait 7 inscriptions ce matin. 7 ? Oui, ça démarre fort. Waouh ! Super ! Go, go, go ! Let's go ! J'ai de l'énergie à revendre. Je suis quelqu'un de très dynamique. J'ai besoin de bouger. Elle n'a pas l'air si faible que ça, en fait. J'ai besoin de faire du sport. J'ai besoin du mouvement. Encore ! Encore ! Encore ! Alors, elle n'a pas l'air si faible que ça. Par contre, effectivement, c'est une grande sportive. Je pense qu'elle peut aller loin au niveau sportif, mais peut-être pas au niveau de... A voir. Elle a l'air d'être assez discrète, timide. Donc, ça peut peut-être porter préjudice. Mais en tout cas, sportivement, elle a l'air d'être au taquet. Après, moi, d'aspect, elle a l'air un peu fragile. Mais ça peut être aussi un avantage de faire croire qu'elle en est fragile sans dévoiler qui on est réellement. Quand tu vas dans Koh Lanta, tu n'es pas obligé de dire que tu es coach sportif. Tu peux dire tout simplement que tu es bouché, quoi. Bref. Les gens ne viendront pas te casser les pieds, mais il faudra juste que tu leur dises à un véritable moment donné. Mais ce que je veux dire, quand tu pars dans Koh Lanta, tu peux dire que tu n'es pas... Et afin de garder un atout, dire que tu n'es pas coach sportif. C'est ça que je veux dire. Après, je ne cautionne pas forcément le mensonge, mais quand il est pour un avantage certain, ça peut être intéressant. Je parle dans Koh Lanta. Si tu vas tuer quelqu'un et que tu mens, ce n'est pas la même chose. On est d'accord ? Bon. Troisième profil. Je suis Laetitia. Alors, Laetitia, elle a 37 ans. Elle habite en Indre. L'Indre ? L'Andre. Les Landres. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas trop à dire. Employée de multiservices. Déjà, la fille, elle a quand même un outil dans les mains que moi, je ne toucherai pas. Même si je fais beaucoup de travaux, celle-là, je ne toucherai pas. Donc, elle a quand même une scie et l'écrit dans les mains. Donc, je ne suis pas sûre que moi, je ne toucherai rien. Elle a une chevelure incroyable. Elle a un métier physique et masculin. Du coup, je suis la seule femme dans l'entreprise. Elle est sportive. Elle a toujours besoin de prendre confiance en moi, mais j'ai toujours besoin de quelqu'un qui m'épaule, en fait. De me donner confiance. Alors, après, elle est sportive. Elle court, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est sportive. Il y a un chien qui me court derrière. Je vais courir, le 100 mètres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant que je suis une sportive de base. Voilà. Après, elle fait du sport. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, elle était en train de dire un truc. En fait, au final, ce que je fais, je le fais souvent bien, mais j'ai toujours besoin qu'on me le redise ou qu'on me le mette à... Alors, là, elle dit, il faut qu'on me soutienne pour faire du sport. Ça peut être un désavantage. Parce que ça veut dire qu'elle sait qu'elle a une lacune là-dessus et ça peut être un désavantage pour elle. C'est dommage de tout de suite se dire, j'ai une lacune. Après, heureusement, les autres ne voient pas leur portrait. Pour le moment. Mais sur le papier, elle ne part pas sur de bonnes bases, déjà. Des fois, un coup de pied aux fesses pour me dire, arrête tes bêtises et machin. Du coup, j'ai envie de voir jusqu'à où je suis capable d'aller et où sont mes réelles limites. Après, voilà, elle est objective sur elle-même. Elle sait qu'elle a des lacunes, mais elle veut en fait se donner un objectif de voir jusqu'où elle peut aller. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que quelque part, elle ne sait pas ses limites. Donc, ça peut être intéressant de savoir que finalement, ses limites, elles sont bien plus loin qu'elle le pensait. Je pense qu'elle n'ira pas forcément, peut-être pas jusqu'en finale, mais elle ira peut-être un peu plus loin que la finale. Un peu plus loin que la première semaine. Enfin, en tout cas, sur le papier, je trouve qu'elle a des bases un peu faibles. C'est dommage. Alors, on a Laure qui est agricultrice, 26 ans. Elle habite dans le Doubs. Alors, elle se balade avec des vaches, donc c'est trop trop mignon. Pour l'instant, je n'ai pas trop de choses à dire. C'est vrai que métier d'agriculteur, généralement, il faut un physique assez intense. Donc, potentiellement, je pense qu'elle est sportive après avoir dans quelles circonstances. En tout cas, elle a un peu de muscles. Allez ! Je m'appelle Laure, j'ai 26 ans, je suis agricultrice. Je viens de Franche-Comté, dans le Doubs. Ça s'entend en accent. Le matin, moi, je me saute du lit. Elle a des beaux yeux. À 4h50, je parle de l'eau. Je ne me verrais pas sans mes vaches, sans la nature, tout. Déjà, je viens de voir son physique. Et son physique dit que déjà, elle a rien que son dos. J'ai vu juste son dos, mais déjà, on voit qu'elle est sportive. En plus, elle part au quart de tour. Elle a l'air d'avoir la patate. Ce qui peut être intéressant dans Koh Lanta, c'est d'avoir la patate quand tu sais qu'à un moment donné, tu ne bouffes plus. Il faut absolument que quelqu'un ait un peu le jovial. Et je pense que ça peut être intéressant. C'est vraiment mon élément, quoi. Allez ! Je suis assez musclée. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'embête souvent avec ça et qui m'appelle Minulke. Ouais. Donc, ouais. Vous voyez, je n'ai pas pour habitude de mentir, mais elle est quand même bien musclée. Donc, ce qui prouve que déjà, au niveau du sport, au niveau de l'intensité sportive, elle va pouvoir gérer. Et ce qui pourrait être intéressant. C'est-à-dire que dans les activités telles que le tir à la corde ou des trucs comme ça, elle peut être à son avantage. Je suis quelqu'un de très têtu, de très morné. Donc, c'est vrai que si j'ai une personne comme ça en face de moi, ça peut vite monter les nerfs. Les gens aussi qui ne sont pas trop débrouillards. Alors, les gens qui disent ça, généralement, c'est les gens qui sont sanguins sur le Koh Lanta. Généralement, j'ai vu des gens qui disent « Oui, moi, ça me monte les nerfs, ça me monte machin. » Et tout de suite, ils partent au quart de tour où il y a des choses qui ne vont pas. Parce que, en fait, c'est des gens qui sont extrêmement bien rangés dans leur vie. Et en fait, quand il y a un petit truc qui est dérangé, je le sais, je suis comme ça. Et bien, en fait, c'est compliqué et c'est très sanguin. Alors, des fois, tu te manges la langue, vraiment. Tu te manges la langue pour ne pas dire les choses. Mais au bout d'un moment, tu es comme une cocotte. Tu boues, tu boues, tu boues, tu boues. Et puis après, pouf, le bouchon claque. Et toi, tu pètes. Et généralement, ce n'est jamais bon signe que quelqu'un sanguin comme ça pète. Donc, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien quand ça avance. J'ai une rage en moi que je vais faire exploser à Koh Lanta. Voilà. C'est bien ce qu'elle disait. Alors, cette année, on n'a que des bêtes de prof. Parce qu'on a Magali, coach sportive, 47 ans, l'héros. Déjà, quand tu la vois, elle porte des poids. Et pas des petits poids, c'est des gros poids. Donc, ouais. Oui, squat, chat, allez ! Je m'appelle Magali, je suis gérante d'une salle de sport, coach sportif et je vis du côté de Montpellier. C'est maintenant qu'on s'avoue ! Oui ! J'ai 47 ans de TTC et je l'assume très bien. Et je vais te faire dans les baskets. Encore ! J'ai du caractère. Alors, elle a de l'humour, ce qui est déjà intéressant. Mais bon sang, les filles, quand vous mettez des robes, je ne sais pas, ne mettez pas des décolletés comme ça. C'est vulgaire et c'est moche, en plus. Vous voyez ? C'est moche. À un moment donné, montrez-vous belle comme vous êtes, mais pas à ce point-là, quoi. ... du fait de l'éducation que j'ai eue, j'ai appris qu'il fallait être solide pour tout le monde et tout le temps. J'ai une devise, c'est que rien n'est impossible. Tant que je ne suis pas allée au bing, il est hors de question que je lâche prise. Elle a une petite tendance, Maud, qui me fait mourir de rire. Non, pas Maud, Sarah. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Elle me fait penser à Sarah. Et je pense que ça peut être intéressant de la voir. Maintenant, on verra bien comment ça va se passer, mais... Déjà, des filles, de ce que j'ai vu, je pense qu'il y a certaines qui vont rentrer en conflit. Notamment ces deux-là. C'est celle qui était avant et Magali, parce que je pense que... Alors, soit elles sont copines comme cochons, soit elles vont se rentrer dedans. Je vous le dis d'office. ... Alors, on a Marie, étudiante en événementiel, 25 ans, et elle est de Gironde. Déjà, elle court. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, je viens de finir un mois. Alors, elle est plutôt jolie à regarder, elle est plutôt mignonne. Je trouve qu'elle a déjà un petit côté un peu fait clochette. Je trouve ça joli. Après, il ne faut pas... La dernière fois que j'ai dit que quelqu'un avait le petit côté fait clochette, elle a quand même été jusqu'en orientation. N'est-ce pas, Lola ? Master 2 en événementiel et communication. Je suis une famille de six enfants. Mon père étant militaire, il est un peu partout en France, dans les doctomes. Elle fait des treks. Mon père a été... Elle fait des treks dans le Sahara. Donc déjà, elle est habituée à avoir du sport dans des endroits très, très chauds. Elle fait des treks dans le Sahara. Du coup, déjà, on sait qu'il y a du potentiel. Un vrai moteur au niveau du sport. C'est avec lui que j'ai commencé la course à pied. J'ai continué avec des compétitions. J'ai fait du trail en martinique. Waouh. Donc, elle est habituée à avoir beaucoup... Ce que j'aime dans le sport, c'est aussi qu'on peut rester féminine parce que je suis coquette. Elle a beaucoup de potentiel au niveau des sports extérieurs en France. Parce que là, je viens de voir, elle était dans un dom-tom. Elle a été dans le Sahara. Donc, du coup, déjà, le sport sous la chaleur, elle s'est gérée. J'aime prendre soin de moi. Mais quand je me mets ma part de basket et que je pars sur un cross ou sur un trail, là, c'est la Marie sportive qui ressort. Maquina ! Alors, on a Maxine, journaliste sportive, 25 ans, dans le Val de Marne. Et la fille fait quand même des pirouettes. Alors, moi, je ne fais pas ça. Je m'appelle Maxine, je suis journaliste sportive et le sport, c'est toute ma vie. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait 6 ans de gymnastique acrobatique et 5 ans de plongeons. Donc, déjà, elle, elle a un atout énorme, c'est qu'elle sait nager. Les autres, je ne sais pas. Mais elle, c'est sûr, elle sait nager puisqu'elle a quand même fait de la danse acrobatique et puis des plongeons. Donc, du coup, déjà, c'est déjà plutôt pas mal. J'ai en route vers les Jeux Olympiques de Rio 2016. J'étais à ça. Mais j'ai fait un burn-out. Ah ! Alors, faire les Rio, c'est très intense, c'est vrai. Mais par contre, faire un burn-out, ça veut dire que sur la durée, elle peut ne pas tenir. Donc, ça veut dire que, par exemple, si elle fait 39 jours qu'elle arrive à l'orientation, elle peut très bien péter un plomb à ce moment-là parce qu'elle sera trop naze. C'est un désavantage. J'ai complètement craqué six mois avant l'échéance. C'est mon seul échec sportif. Koh-Lanta, c'est mes Jeux Olympiques à moi. Ça serait ma manière de ramener le titre suprême à la maison. Je m'appelle Myriam et j'ai 30... Alors, Myriam, 36 ans, professeure d'anglais dans l'Ain. Alors, plutôt d'aspect, elle n'a pas l'air très sportive, mais après, on ne sait jamais. J'ai 6 ans, je suis enseignante en anglais et j'habite au nord de Lyon. Dans la vie, c'est une catastrophe, il faut que je contrôle tout. Je veux que toutes les choses soient faites comme moi, je l'entends. Il y a un petit côté... Donc là, ça veut dire que c'est un élément solitaire. Déjà, de base, quand elle dit, il faut que ce soit moi qui décide et que ça soit fait comme moi j'aime. Déjà, quelque part, c'est un élément qui est solitaire. Donc, ça peut clasher fortement. Surtout avec d'autres que j'ai vus avant. Teigne en moi qui partira jamais. C'est vrai que depuis ma porte, c'est pas qu'on ne le connaît pas. Ah oui, ma personnalité ne laisse pas indifférent. Et c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Sur Koh-Lanta, je pense que ça va être multiplié par 10. Et ça va faire des étincelles. Donc, au moins, elle a l'honnêteté de dire que ça va le faire. Ça va faire des étincelles. Mais généralement, je pense que Koh-Lanta... Effectivement, quand tu es sur un jeu ou sur un truc comme ça, les éléments sont multipliés par 10. Tout est multiplié par 10 au niveau émotionnel. Donc, du coup, effectivement, un simple problème de grinderie peut péter un plomb à quelqu'un alors que dans la vie en général, cette personne-là, elle s'en foutrait. Je pense que Myriam, déjà, elle est solitaire de base. Et en plus, elle a un caractère assez volcanique, ce qui peut vraiment poser problème. Et ce qui pourrait être un élément aussi, pour moi, qui pourrait peut-être changer d'équipe. Généralement, ces éléments-là, c'est les éléments qui changent d'équipe en cours de route parce qu'ils n'arrivent pas à gérer dans leur première équipe. Et puis, ils vont dans la deuxième et ils ne font pas mieux. Donc, voilà. Je m'appelle Shanice, j'ai 20. Shanice, alors, elle a 26 ans, elle habite Paris. Elle est chef de projet sportif et social. J'ai 6 ans, j'habite à Paris. Et je suis chef de projet en marketing social chez un équipement anti-sportif. Ma mission, c'est de faire en sorte que les jeunes en général, et les filles plus précisément, fassent plus de sport. On va accélérer. C'est bien, Inès. Je suis très heureuse d'avoir un accès fille dans mon travail parce que c'est celles qui sont les moins privilégiées dans la société dans laquelle on vit. Alors, déjà, elle, ça veut dire qu'elle a le cœur sur la main. Donc, ça veut dire qu'elle peut potentiellement, par exemple, donner un collier, si elle a un double collier, ou faire, voilà, changer les choses à un moment donné. C'est un avantage et un désavantage. Il faut absolument voir sur la longueur ce qu'elle peut donner. Mais ça peut être pas mal de voir son parcours. En plus, elle est orientée sportive. Donc, apparemment, toutes les candidates sont plus ou moins sportives. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Je suis vraiment tout sauf individualiste. Je déteste ça. Je trouve qu'on n'apprend pas quand on n'est pas avec les gens. Profil intéressant. Alors, on a Sylvaine. Alors, elle est maître nageur. Donc, elle aussi s'est nagée. 44 ans et elle habite en Gironde. Alors, quand on est maître nageur, déjà, on est sportif de base. On a un bon souffle. On est fixé sur un objectif. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, à voir. Donc, elle a déjà un poste de leader. Donc, elle, elle est potentiellement dans l'optique de pouvoir être leader, déjà, de base. Donc, sur le terrain, soit elle va arriver, elle va rien dire pour observer les autres parce qu'elle veut connaître son environnement, soit elle va tout de suite prendre le poste de leader, ce qui pourrait être intéressant à voir. Je la recrute, bien sûr, et je la forme. Pour travailler avec moi, il faut être dynamique. Donc, elle, elle peut potentiellement aider les plus faibles, notamment celle que j'ai eue, qui était au niveau... Je ne suis plus la prof de sport, je crois, un truc comme ça. Pas la prof de sport, la prof d'anglais, je crois, un truc comme ça. Mais potentiellement, elle peut aider les autres. Courageux, organisé. Avec moi, ce qui coince, c'est les fainéants, les firoflants. Ça, dans l'équipe, j'en veux pas. Donc, déjà, ça, dans l'équipe, ça veut dire qu'elle a déjà dans sa tête, elle a déjà l'optique d'être le chef. Donc, c'est plutôt... Déjà, elle se visualise un petit peu au-dessus. Donc, ça peut être avantageux comme désavantageux. Faire attention. J'aime quand ça fait droit. Ouais. En tout cas, les filles, cette année, ont du caractère. Vraiment beaucoup de caractère. Ça risque d'être volcanique. Là, j'ai le portrait des aventuriers. Donc, je peux couper juste. Donc, ça risque d'être volcanique. Pour l'instant, je n'ai pas de profil qui ressort plus que ça. Je pense que ça peut être pas mal et intéressant. Peut-être que la première, la toute première, Candice, elle, je pense qu'elle a sur le papier beaucoup d'atouts. Mais comme je disais, on verra bien. Pour les autres, à voir. Mais en tout cas, au niveau des aventurières, pour l'instant, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant et à voir ce que ça peut donner au fil des jours. Mais clairement, ceux qui ont tout de suite précisé qu'ils avaient le caractère volcanique et qu'ils n'aimaient pas les individualistes, effectivement, ça peut risquer de coincer. Après, à voir. On verra comment ça va. Donc, voilà. C'était mon débrief des 10 premières femmes de Koh-Lanta. Donc, je vous ferai tout à l'heure, enfin, tout à l'heure pour moi et demain pour vous, les 10 hommes et vous dire un peu ce que j'en pense. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi, elle me plaît de faire ça parce que j'avais envie de faire quelque chose un peu nouveau. Et puis, il y a aussi tout simplement le totem que je voulais vous montrer. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'ai oublié de vous le montrer. Et je voulais vous montrer autre chose aussi. Alors, est-ce que c'est là que je l'ai vu ? Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là. Sors. Ah ! Il ne veut pas me le montrer. Donc, il y a aussi tout simplement ma cagnotte Litchi que vous pouvez aller voir. Alors, je mettrai le lien en barre d'infos. Alors, certains m'ont dit qu'on ne pouvait pas y aller. J'en suis désolée si vous ne pouvez pas y aller. Alors, vous allez sur Litchi et vous tapez le nom de ma cagnotte qui s'appelle « Retape pour adopter ». Et tu verras, c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer le… Décidément, TF1 est difficile ce matin. Enfin, ce soir surtout. Je vais vous montrer le totem. Si la vidéo va bien se lancer. Donc, du coup, je vous mets le lien. Je vous mets aussi le lien qui est pour tout simplement me contacter si la vidéo ne capte pas mes… Ne capte pas mes… Comment on appelle ça ? Mes commentaires. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal à avoir des commentaires. Donc, tu me mets, tu me mets, tu m'aimais la petite vidéo ? Ah non, il me l'a fait. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas, je trouve qu'il est plutôt sympa cette année. Alors, ce n'est pas le monsieur. Là, ce n'est pas lui, c'est lui. Non, je rigole, je vous taquille. Mais je trouve qu'il est plutôt intéressant. J'ai vu qu'il a été joli comme tout. Donc, ça peut être sympa cette année. Voilà. Donc, je vous mets les liens et je m'en excuse si vous ne pouvez pas mettre de commentaires. J'espère en tout cas. Je lis régulièrement vos commentaires et sur Insta aussi. Donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Merci. Merci. Merci.